18 heures dans le centre-ville de Conakry. Des coups de feu retentissent dans la base militaire où le capitaine Moussadadis Kamara a ses quartiers. Les échanges sont nourris, ils vont durer un quart d'heure. Le chef de la junte militaire aurait été blessé par balle, par son aide de camp, Aboubakar Diakite dit Toumba, ici à l'image, le chef des Berets Rouges, la garde présidentielle. Selon son porte-parole, Moussadadis Kamara est hors de danger. Le tireur aurait pris la fuite avant d'être arrêté. Le commandant Toumba aurait ouvert le feu sur Moussadadis Kamara peu de temps après l'arrestation de plusieurs de ses hommes. Cet incident pourrait être lié à l'enquête sur le massacre du 28 septembre à Conakry. Un rassemblement contre la possible candidature de Moussadadis Kamara à la présidentielle de janvier. Au moins 150 opposants avaient été tués par les soldats guinéens. Selon plusieurs témoins, c'est le commandant Toumba qui aurait donné l'ordre d'ouvrir le feu sur la foule. La tentative d'assassinat de Moussadadis Kamara est une nouvelle illustration des dissensions toujours plus grandes au sein de la junte au pouvoir en Guinée. Face à ces tensions, la communauté internationale tente toujours de reporter la prochaine élection présidentielle.